Départ imminent et c'est parti pour ce Grand Prix sur la distance de 2475 mètres avec un bon départ notamment dedans pour le numéro 1 Modérator avec Gauchat qui est sur ses talons Checkpoint la kazakh noir et bleu également et là avec Power & Grace qui se rapproche à l'extérieur Dolomite également qui intègre le groupe de tête Power & Grace au bout de la ligne d'en face qui prend les commandes avec Dolomite qui est en deuxième position à cheval et contraint complètement à galoper à l'extérieur c'est Abrams Creek le numéro 3 avec Robert Aveline qui doit vraiment effectuer les boulevards pour l'instant pour tenter de se rapprocher Gauchat se retrouvant à l'arrière-garde avec Kerr Royal ainsi également que le numéro 11 Ils sortent du tournant et vont aborder la ligne droite des tribunes sous l'impulsion de Power & Grace avec Tim Borgin avec Dolomite qui est à son extérieur avec Sibyl Evoque la troisième place pour Modérator avec Abrams Creek qui a pu un peu se rabattre mais qui reste quand même encore en troisième épaisseur nous avons également la présence de Checkpoint qui se retrouve parmi les derniers avec Lascalo c'est la Kazakh vert et blanc avec toujours Kerr Royal qui patiente à l'arrière-garde en compagnie également de Saadi ils viennent de passer devant les tribunes moins d'un tour à couvrir encore avec Power & Grace qui a toujours le meilleur Dolomite qui vient à son extérieur Modérator un bon parcours en dedans il est troisième c'est la Kazakh bleue et orange avec Lord of the Alps qui est en quatrième position Abrams Creek qui est un peu piégé à l'extérieur voilà Lascalo qui commence à se déporter à l'extérieur qui essaie de combler un petit peu de terrain qui tente maintenant de se rapprocher Kerr Royal se retrouvant quasiment sur ses talons le milieu de la ligne opposée avec Power & Grace qui a toujours le meilleur Dolomite et deuxième Lascalo se rapproche maintenant et progresse en troisième épaisseur Modérator qui est un peu réveillé quatrième côté de Kerr Royal le numéro 5 qui fait mouvement, qui suit l'effort de Lascalo c'est le cas également de Checkpoint alors que Abrams Creek commence à être sollicité il pénètre dans le tournant final avec Power & Grace qui a toujours le meilleur qui tente de repartir avec Tim Borghine Lascalo est en deuxième position à son extérieur les deux représentants de Skodaherni pour l'avantage avec Dolomite qui est là Kerr Royal également qui refait pas mal de terrain entre la dernière ligne droite avec Power & Grace de Tim Borghine qui part de loin Lascalo qui se lance à ses trousses maintenant avec Kerr Royal également qui refait pas mal de terrain devant Lord of the Alps Kerr Royal qui vient très fort maintenant à la ligne droite à l'extérieur avec Power & Grace qui repart en dedans Lascalo également qui est au centre Power & Grace Tim Borghine qui ont toujours le meilleur et qui repartent depuis Bale ils vont dominer très nettement la situation la deuxième place qui est disputée et qui va revenir tout à la fin Kerr Royal au dépens de Lascalo la quatrième place pour le numéro 8 Lord of the Alps le numéro 8 10, 5, 4 et 8 pour l'arrivée chiffrée donc de ce grand prix on revoit la phase finale avec Tim Borghine qui a joué un joli tour à ses adversaires qui a reparti le plus belle dans le dernier tournant et qui n'a jamais relâché son effort jusqu'au passage du poteau pour cette fille de Radjaman qui s'impose nettement Kerr Royal court de première lui qui découvrait une distance sans doute un petit peu trop longue pour ses rails aptitudes et puis Lascalo fidèle à son habitude avec Anthony Krastus qui fournit une excellente valeur pour terminer au troisième rang 10, 5 et 4 devant le 8 donc pour l'arrivée chiffrée de ce grand prix ici aujourd'hui sur la piste d'Ilsdorf merci de nous avoir suivis bon dimanche à toutes et à tous et à très bientôt la Suisse ce sera vendredi prochain avec les trotteurs à Manche bonne fin de week-end